Bonjour, bonjour et bienvenue au VioGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes mercredi et locredi 7, un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. On live from the Appalach, voici tout de suite le 774ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Winston 972, appelons le Winston. Alors que ce matin est la nuit dans le jeu, nous popons les enfants au sommet, un petit peu au nord en tout cas au sommet, au nord de Wildspring, c'est parce qu'on est dans les hauteurs que je dis au sommet que nous allons découvrir le camp du jour les enfants. Il est derrière nous, il est là, il est là, nous sommes en pleine nuit, il est tout de verre vêtu si j'ose dire. Il est fait, c'est une énorme structure en verre, je vais passer en mode paparazzi. A noter tout de même, je le précise que Winston, ça n'est pas notre Winston quand je dis notre Winston, c'est-à-dire l'éminent constructeur que nous avons sur la team Xbox. Non, non, Damon Winston n'est pas Winston 972, à ne pas confondre. La structure, elle est tout en verre les enfants, enfin tout, partiellement en verre. C'est-à-dire que vous avez une grosse structure en verre à l'arrière du camp et sur le devant, vous avez une bâtisse qui, elle, se trouve être en tôle ondulée. On va aller voir, le rendu de nuit est pas mal et on va surtout découvrir, parce que l'avantage de ce camp, c'est de pouvoir vous faire découvrir pour la première fois le nouveau lot de serres. Ce nouveau lot de serres, on vend dans la boutique atomique depuis un peu plus d'une semaine maintenant et on va voir de plus près l'utilisation qui peut en être fait et le rendu que ça donne. Ce sera pas le camp de l'année, mais vous verrez que d'un point de vue originalité de la construction, il y a quelque chose. Et puis c'est l'occasion donc de découvrir un petit peu ce nouveau lot de serres, dont le rendu en extérieur et de nuit en tout cas est pas mal du tout. Je repasse de nouveau en mode paparazzi. On voit d'ici que c'est pas le lot de serres habituel parce que les vitres se dessinent presque en carré. Il y a beaucoup plus de métal, alors on verra par contre de plus près que le métal est beaucoup rouillé et que c'est pas forcément formidable. On voit aussi qu'il y a des structures sur lesquelles les fenêtres sont ouvertes et ça c'est quand même aussi un plus d'avoir des fenêtres. Il y a notamment sur le toit on en voit qui dépasse mais on voit aussi si vous regardez au premier étage au-dessus de la porte de garage, et bien vous avez des fenêtres comme ça à bascule qui elles aussi sont ouvertes. On va aller regarder ça de plus près les enfants. L'entrée du camp c'est ici, vous avez une petite volée de marche tranquille et puis vous arrivez près d'un gros bloc de clim. Je vous dis c'est pas le coin le plus touristique de la terre, vieux bâtiment tout ondulé. Et puis vous avez d'ailleurs une petite cahute ici pour la sécurité peut-être. L'entrée, regardez ça, un mélange de vert et d'orange. Allez, on est dans la couleur ma chérie comme disait l'autre. Et oui alors le pilleur Loubar lui aussi il a la tête dans la couleur. Oui, il a la tête dans le... Ah ça y est il est ressorti du mur. Petite console en tout cas électronique autour de la radio. Il s'est installé, en tout cas on lui a installé un petit coin assez sympathique. Et je dois avouer que... Ah il y a du bleu aussi de l'autre côté. Ah ouais non là c'est peut-être un peu too much. Là niveau couleur c'est peut-être un peu too much, le vert et l'orange ça marche plutôt. Mais alors le bleu de l'autre côté, non. Non par contre non. L'inquiétude qu'on peut avoir en étant au pied de cette structure c'est de considérer qu'elle est immense. Et de se dire attention vous connaissez le risque quand c'est trop grand. Il n'y a rien dedans. C'est souvent ce risque qu'on va voir qu'ici ça passe plutôt bien. La bâtisse en vieille tôle ondulée. En réalité il s'agit du site d'un extracteur qui se situe à cet endroit là. Tout simplement à l'intérieur un convertisseur de munitions. Derrière vous avez dans le fond le générateur à fusion qui alimente le camp en électricité. Vous avez donc cet extracteur de minerais de plomb par ici. Il a rajouté quelques meubles dits meubles à glitch et vieux meubles métalliques. Pour une fois ça fait deux jours de suite qu'on a des meubles à glitch qui ne sont pas glitchés. Et ça c'est bien. Ça c'est bien je dis bravo. Bravo formidable. Et vous avez donc cet extracteur ici. C'est tout simple. Ça paraissait gros depuis derrière. Mais en fait non pas du tout. Et c'est juste pour contenir ici. Et bien cet extracteur. On a par contre deux abris. D'un côté vous avez ici ce qui doit être la vieille mine abandonnée. Voilà. Et de l'autre vous avez un silo à missiles. Dont l'entrée doit se trouver si ma mémoire est bonne juste derrière. Voilà. Ici vous voyez. On a deux abris à suivre derrière. Si ça ne dépop pas. Et que ça vaut le détour. Moi je vais aller voir la structure en vert. Parce qu'on est quand même là pour ça. Mais avant encore d'y rentrer. On va regarder ce garage. Zone technique. Dans le rendu. On va dire que. Dans l'organisation. En tout cas c'est classique. Puisque vous avez les établis en randonnion. Le lot du mur. Sauf l'établi. Enfin le poste d'armure assistée qui est en plein centre. Et ça c'est pas mal. Parce que du coup ça habille un peu plus le centre de la pièce. Traditionnel. Par contre le rendu avec le lot de serre. Nouvelle génération. Quand on est dans une zone comme ça. On va dire. Garage. Bricolage. Avec un sol en béton tout bête. Bah je trouve que ça rend vraiment pas mal ici. Faut être honnête. Ça rend pas mal. Euh. Mais parce qu'on n'est pas dans une belle déco. C'est à dire que par exemple. Si vous essayez de faire une belle baie vitrée. Dans un beau salon. Avec un magnifique parquet par exemple. Et des beaux meubles. Je pense que là. Ça n'ira pas du tout. On le voit. C'est très très métallique. Et surtout c'est très très rouillé. La fenêtre un peu entre ouverte ici. Vous avez le même modèle de mur. Juste à côté. Avec les fenêtres cette fois-ci. Fermé. On voit que c'est presque grillagé en fait quelque part. Et quand je vous disais que les fenêtres apparaissaient presque comme des petits carreaux de loin. C'est très exactement ça. Et alors vraiment. Dans un intérieur. Je répète. De déco comme ça. Lié à tout ce qui est mécanique et bricolage. Un petit peu industriel. Ça passe très bien. Pour un beau salon. Je pense que ce sera beaucoup plus difficile de le faire passer. Mais on est un peu dans un thème de récup comme hier en fin de compte. Et donc c'est pas plus mal du tout. Et puis maintenant on va monter. On va monter les enfants. On va monter via ce vieil escalier tout aussi rouillé que la structure métallique de ce lot de serre. Je grimpe au premier niveau. Et là je vais découvrir une petite zone de vie avec une cuisine. D'abord dans un premier temps vous avez un magnifique carrelage immaculé. Un beau frigo en inox sur le côté. Meubles à glitch encore ici avec une petite grenouille en pot. Et puis vous avez la cuisinière juste derrière pour vous préparer à manger. Et ensuite vous passez tout simplement dans la salle à manger. On garde le même sol et on y installe siège enfin banquette et table du Red Rocket. Et là vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que... Et encore j'ai pas mis le Pip-Boy si je mets le Pip-Boy c'est encore pire. Et bah c'est pas forcément au top du top d'utiliser ces structures métalliques rouillées pour un bel intérieur. Comme ça aurait pu être le cas ici avec cette salle à manger. Et on va poursuivre avec un grand salon. Il est grand mais pas si grand que ça. Et quand je vous le disais la structure est imposante. Mais en fin de compte c'est pas trop grand et il n'y a rien dedans. Parce qu'il a su cloisonner. Notamment vous avez sur le côté toute la cage d'escalier. Et il y a des cloisons qui viennent de séparer à la fois la cuisine, la salle à manger et maintenant le salon. Donc c'est bien. Le salon il est on va dire classique avec une moquette orange bouffante qui ne plaira pas à tout le monde. Ça j'ai pas de doute là-dessus. Alors que Winston c'est quelqu'un de bien. Regardez ça il a une armure Mister Tronium. Ça peut être que quelqu'un de bien c'est certain. Canapé crème. Les cahiers. Ce canapé modulaire. Vous avez le poste de télé dans le coin avec le meuble à côté Ikea. Et puis une petite lampe nucléaire Winter. Une petite lampe Voltec. Le poste de radio aussi. La fenêtre est trop ouverte pour pouvoir errer un petit peu. Enfin c'est forte chaleur. Et puis un piano à queue de ce côté-ci. C'est tout simple, c'est tout bête. Mais c'est pas mal du tout. Je vais poursuivre les enfants parce qu'ils me regardent. Je pense qu'à un moment ou un autre il risque de dépopper. Ça m'inquiète un peu. Je vais grimper. Et à l'étage on va découvrir tout simplement l'endroit où on dort. L'endroit où on se repose. Vous avez une première chambre ici avec un vieux lit. Tout en récup aussi. Tout comme le meuble à côté et encore une fois la lampe de chez Voltec. Mur métallique cette fois-ci. Et on retrouve encore une fois le problème de... Voilà, dans une vieille chambre comme ça avec un vieux lit. Pourquoi pas ça passe ? Si vous faites une belle chambre avec un beau lit tout neuf, magnifique et tout. Ça va être moins sympathique. De l'autre côté à l'autre bout de la pièce vous avez une deuxième chambre. Un casier blanc aussi là façon institut dans Fallout 4. Le meuble bas encore une fois avec la lampe et puis de nouveau le lit. Et puis entre les deux vous avez les sanitaires tout simplement. Sanitaires avec tapisserie bleue. Ça fait vraiment sale d'eau comme la mer. Bleu comme le ciel c'est beau. C'est magnifique avec une peluche du Colosse Wendigo. Je sais pas ce qu'il fait là lui. Mais posé sur la vieille table à côté de la non moins vieille baignoire. Dont on attend toujours la version modernisée. Et puis derrière toilette propre et lavabo au rustique. Donc on a les sanitaires ici. On peut lui dire c'est beau. On peut lui dire c'est bien. C'est top Winston. Je vais redescendre. Parce que vous voyez on est au bout. Alors vous pouvez voir là un autre exemple de toit ici. Avec les petites lamelles là comme ça de verre. Qui peuvent se coulisser pour laisser un peu rentrer l'air. Le lot de serre hyper métallisé par contre. Il y a plus de métal que de verre quand même. Alors dans certaines. Je répète dans certaines ambiances. Dans certains styles c'est pas mal. Mais pour d'autres nettement moins. Ah il m'appelle. Mais avant je vais quand même vous montrer les armures assistées. Qu'il y a par ici. Oh des armures de pillard. Oui d'accord. Ce ne sont que des armures de pillard je pense. Oh oui. Et une X01 un peu abîmée passée. Il m'a dit de venir. J'y vais les enfants. Je fonce tout droit. Tout droit directement dans la vieille mine. Abandonnée. Car nous n'allons pas. Je ne vais pas vous abandonner ici. Ah ah ah. La blague est facile. On va jusqu'au bout les enfants. Je suis dans Winston. C'est pas grave. Faut pas s'inquiéter. Ça passe. Ça passe tout seul. Et là je rentre dans la mine. On a une vieille vieille. Un vieux chariot de mine. Un vieux wagonnet de mine. Pardon. Dans lequel se situe de la terre. Pour cultiver différents éléments. Qu'on ne pourra pas faire. Puisqu'on le sait. Dans un abri. C'est pas possible. Diverses arches en ballon. Pour nous mener. Jusqu'à. Oh. 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 Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est imposant. Vous avez des bâtiments. Les enfants. Alors un vieux bâtiment ici. De façon. On va dire vieille usine. En vieille taux. L'ondulé. Rouillé. Avec les vitres cassées. Vous avez devant nous. C'est une gare. Je pense. Mais oui. C'est la gare. Tout simplement. C'est la gare. La gare de la mine. Alors là. Vous avez du verre. C'est le lot de serre traditionnel. Je suis passé en mode paparazzi. Pour voir. Il y a également de la construction en briques. Ça. Ça vient du lot de construction de la fin de la saison précédente. Et vous avez également. Une méga villa improvisée. C'est à dire. Vous avez un préfabriqué au milieu de tout ça. Juste de ce côté ici. Et puis pour clôturer. Par là. Vous avez un autre bâtiment. Tout en vert également. Et puis les feux là. Les feux ferroviaires limite. C'est les feux pour dire au train. Arrête. Arrête toi. Arrête toi. Mais le problème. C'est que. C'est qu'il clignote trop vite. On va commencer les enfants. Par le grand bâtiment qui est là-bas. D'ailleurs. Il me fait signe. Je pense qu'il veut que j'aille dans ce grand bâtiment. Dans cette grande. Là. Là. J'ai un peu peur du. C'est trop grand. Il n'y a rien dedans. J'ai un peu peur de ça. Par contre là. Là. Je crois que. C'est. On a la terrasse ici. Avec des postes d'armure assistée. Ok. Et puis derrière moi. Quand je vais rentrer. C'est grand. C'est très très grand. Et vous avez un bout de zone technique. Avec établi d'armes. D'armure. Et un bureau. Avec un établi de chimie aussi. Il manque le bricolage. Mais c'est à peu près tout. Et le problème. Même si vous avez trois casiers dans le coin. Et des meubles à classeurs. Et bien. Le reste. C'est peut-être un tout. Tout petit peu. Trop grand. Vous avez trois. Trois châssis d'armure assistée. Qui sont. Sans pièces dessus. Et je vais à l'étage. Alors par contre. Dans la construction. Ce type de hangar. C'est quelque chose. Qu'on croise régulièrement. Dans les appalaches. Vous avez des constructions. Comme celle-ci. Façon grange. Façon hangar. Et vous avez toujours. Un premier niveau. Comme ça. Un peu en mezzanine. Au dessus. Et c'est ce qu'on va découvrir ici. Avec les meubles à glitch. Un poste de radio. Une petite lampe Nuka-Cola. Et l'établi de bricolage. Qui nous manquait. Pour une zone technique complète. Quelques caisses posées là. Et puis. Alors. Faut pas se mettre. Faut pas se coller à la rambarde. Parce que sinon. Le barbelé. Vous allez faire des accros. Dans la tenue. Mais hop. Ah. Encore des meubles à glitch. Et puis. Un poste de brassage. Entre les deux. Pour fabriquer. Un petit peu. D'alcool. Voili. Voilou. Les enfants. Dans cette grande structure. En tôle. Maintenant. Je vais me rendre. On le voit. Ah. Il me dit d'aller par là. J'ai loupé un élément. Visiblement. J'ai loupé une. Ah oui. Il y a une salle secrète. Alors. Devant. Avec des. Ouais. Avec des casiers. C'est pour se changer. Visiblement. Et là. Vous avez. Console électronique. Noire. Toute une série. Et dans le fond. Oh oui. Oh oui. On fait des expériences. Ici. Sur les aliens. Les enfants. Vous avez un alien. Sur sa table d'autopsie. Vous avez des tubes. Avec des super butons. En slip kangourou. Avec un. Avec un. Wendigo. Tout nu. Et un alien. Encore par ici. Et des humains. Un et deux. Par là bas. Comme on les appelle. Hommes et femmes. Bien sûr. Le tout avec un établi chimique. Qui se charge sans doute. Des expériences. Sur les aliens. Directement. Et puis derrière. Parce que visiblement. On s'est changé. C'est pour grimper d'un cran. Et découvrir. Le générateur à fusion. De la mine. Je me demandais. Ce que c'était que ce halo. Mais en fait. C'est un feu tricolore. Encore une fois. Qui clignote. Et vous avez. Et bien par ici. De nouveau. Des éléments de console électronique. Noire. De la saison 7. Parfait. Et bien écoutez. Toujours dans le thème. Récup. En fin de compte. Par ici. Et on va poursuivre. Pour aller vers la gare. Et là. Là d'abord. Il y a la petite zone. Détente. Restauration. Je pense. Avec de quoi faire à manger. Sur une tapisserie blanche. Et un sol. En carrelage. Lui tout aussi blanc. Banquette et chaise. Durée de requêtes. Un petit peu. Comme dans le camp. On est dans la redite. Un petit peu ici. Mais c'est classique. Mais ça passe. Avec un présentoir. Nuka Cola. Bouteilles de toutes sortes. Et puis le. Hittronic. Le mangeautron. Que je cherche partout. Visiblement. C'est un plan. A débloquer dans le jeu. Ou à acheter dans le jeu. Mais. Je n'arrive pas. A le trouver. Selon certaines informations. Ce serait le. Un des vendeurs. Situé à Wildspring. Ou à Watoga. Mais. Comme d'habitude. Avec Watoga. Je trouve jamais. Ce que je cherche. Donc je n'ai pas le plan. Si vous savez. Où trouver le plan. Du mangeautron. Faites moi signe. Que je puisse aller. Le récupérer. Les enfants. Là. On a. La méga ville à improviser. Mais d'abord. On a. Ici. Comme une petite maison. Ce sont des toilettes. En fait. C'est les toilettes publiques. Avec. Toilettes propres. De la saison 1. Là et là. Ok. Parfait. Je vais par ici. Je vais découvrir. Un petit bureau. Dans cette pièce là. Avec un comptoir d'accueil. C'est la gare. C'est pour. C'est pour acheter les billets. C'est pour acheter les billets de la gare. Les enfants. Vous avez la machine de vente aussi. Qui est sur le côté. Ça c'est. Voilà. On est au niveau de la gare. C'est la tente. Vous voyez. Vous avez la petite salle ici. Pour vous installer. En attendant votre train. Sinon. Vous pouvez aussi. Acheter un magazine. C'est le relais H. De votre gare. Oui c'est ça. Ou alors acheter votre billet. Bonjour. Je voudrais un aller simple. Pour Wivespring. S'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Merci. Je voudrais ressortir d'ici. C'est très sympa. Dans le coin là-bas. C'est un autre hall. D'exposition. D'armure assistée. Il y en a deux. Ce sont toujours des châssis. Sans rien d'autre. Et à l'arrière. Un enchevêtrement d'escalier. C'est assez bizarre. Parce que vous avez bien un préfabriqué. Je suis passé en mode paparazzi. Vous avez bien un préfabriqué. Qui se trouve par ici. Le méga vina improvisé. Et il y a rajouté. Il y a comme collé. Une espèce de bâtiment en briques. Sur la gauche. C'est assez étrange. C'est assez comme disait la baleine. On va aller voir ça. Je grimpe. Alors généralement. Ils sont jamais décorés au top. Mais on ne sait jamais. On aura peut-être une surprise. Ah première bonne surprise. C'est plutôt bien aménagé. Pas forcément super décoré au mur. Mais bien aménagé. Avec un bureau ici. Quelques classeurs. Derrière un tiroir. Un petit meuble. Et puis un canapé. Couleur crème encore. Modulable. Pour que l'on puisse attendre. Et bien si on en a rendez-vous. Par exemple. Ici. Voilà. C'est là qu'il a rajouté quelque chose. Parce que normalement. Vous avez l'escalier. Qui vous permet de monter au dessus. Mais là. Il a rajouté la possibilité. D'entrer dans ce nouveau bâtiment. Dans lequel vous avez. Une vieille moquette moisie. Dites merci. Des items. De cette nouvelle saison 9. C'est fantastique. Ça donne envie. Oui. Vous avez la même en 3 couleurs. C'est fantastique. Oui. J'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Avec pas mal de récompenses de cette saison. Mais bon. Ce n'est que mon avis personnel. Vous avez un comptoir du Red Rocket. Par contre. Par ici. Et derrière. C'est de la collectionnite. Vous avez des mods d'armes. Tout simplement. Dans la vitrine. Ça c'est pas ce qu'on voit le plus souvent. On l'a déjà vu une ou deux fois. Ça. Mais pourquoi pas. Et puis au dessus. Une petite collection d'armes. Oh là là. Avec notamment le drabe gond. Tout en haut. Le fusil à poudre. Quatre canons. Vous avez un pistolet Gatlin. Juste en dessous. Une hache de Greniac le barbare. Puis un pistolet. Deux pistolets à poudre. En dessous. Et puis quelques petites magazines ici. Les Guns and Bullets. C'est raccord avec le thème sur les armes. De l'autre côté. On continue. Les enfants. On continue. Oulala. Alors en haut. On a un Fat Man. Ensuite. En descendant. On a une. Une Gatlin laser. A Ultracite. Ensuite. On a une mitrailleuse. Et pour terminer. On a un. Un arranger fait main. Un fait main. Ça c'est un fait main. C'est pas un arranger. C'est un fait main. En bas. C'est un fait main. Ça se trouve. Je dis encore une énorme connerie. Mais c'est pas grave. On me reprendra. Sans aucun doute. Si j'ai dit une bêtise. J'ai pas de doute. Là dessus. Je grimpe les enfants. À l'étage supérieur. J'aime bien la manière dont c'est agencé. Vraiment collé au bâtiment. En briques à côté. Ça donne un certain cachet à l'ensemble. Là. On va retrouver. Une petite terrasse toute bête. Avec deux canapés. Et un petit poste de radio. En contrebas quelques caisses. Et puis. On va finir ici. Avec un piano à queue. Un poste de télé. Et à nouveau. Un canapé. Je ne sais pas où on dort. Mais une chose est certaine. Ça c'est sûr. On monte à l'étage. Peut-être dans la dernière. Voilà. Ça doit être la dernière. Ça doit être ici au dernier niveau. Qu'on doit dormir. On a le meuble. Avec un petit tableau au mur. Un petit casier. Deux petits casiers dans les coins. Et les lits. Ah. Mais on peut même dormir à quatre ici. Ce sont des lits. Des lits à haut. Wavy Willard. Voilà. Des lits superposés. Où on peut dormir en haut ou en bas. Avec des tables basses. Et des lampes. Cette fois-ci. Lampes en forme de verre. Avec différentes couleurs. C'est assez sympa. Et puis on a une belle vue depuis ici. Sur l'intégralité de la structure construite. J'aime assez. Vraiment. Il y a de l'idée dans l'agencement. Dans la déco. C'est peut-être un peu plus limité. Mais n'oublions pas qu'on est sur un style post-apocalyptique. Et que c'est donc parfaitement cohérent. Et puis dans le fond. Il nous envoie par là-bas. Les enfants. Vers le silo. Alors poursuivons et terminons. Nous allons faire une visite d'ensemble. Aujourd'hui. Ah oui. Comme ça aujourd'hui. Vous aurez eu un camp et deux abris. Oui rien que ça. Je suis encore dans Winston. Alors. C'est une méga structure en verre cette fois-ci. Je vais passer en mode paparazzi. De nouveau. Oups. On se retourne. Il y a du lot de serres. Tout autour de ce missile. Ah oui. Là il y a de la belle construction en verre. 100% en verre. Et on a construit. Il a construit des deux côtés. Devant nous. D'abord. Avec des. Ah. Des soldes abris. Mais quelle horreur. Ces soldes abris. Un petit bureau par ici. Quelques étagères. Et un bout de la zone technique. Avec les établis d'armure. D'accord. Il a doublé les établis d'armure par ici. Quelque chose me dit. Que je devrais trouver les autres établis. Peut-être en dessous. Il a remixé. Alors là. Il y a une petite gitoune ici. En briques. Avec tapisserie bleue. Et toilette propre. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Les enfants. De nouveau. Des collections d'armures assistées. Par là. Avec. Un châssis. Incomplet. Avec une excavatrice. Ça. C'est une excavatrice couleur communiste. Ça. C'est une EX-01. Voltec. Peut-être. Jaune et noir. Ici. C'est une. Je ne sais pas. Si vous savez ce que c'est celle-ci. Je suis preneur. Je ne la reconnais pas. Et à côté. Vous avez. Alors ça. C'est une EX-01. Aux couleurs de l'enclave. C'est le skin de l'enclave. On reconnaît. Le casque particulier. Je regrette toujours. Qu'il n'y ait même pas. Le logo de l'enclave. Dessus. C'est vraiment dommage. Mais c'est l'armure assistée. Façon enclave. Je vais poursuivre. Pour découvrir machine de vente. Par ici. Et là. Il y a des escaliers. Ça va grimper sec. Les enfants. J'ai peur qu'il ait vu. Peut-être un tout petit peu trop grand. Par ici. Les enfants. On va aller voir. Ce qu'il en est. On est dans la couleur. Encore. Avec une tapisserie. Blanche. Crème. Qui donne dans les tons. Un peu vert. Avec la lumière du coin. Là. C'est très particulier. A l'intérieur. Mais. On voit bien que c'est crème. C'est moi. C'est ma télé. Qui rend un peu plus verte. Dis donc. Je suis en train de m'apercevoir. Sur le retour. Que non. C'est bien crème. Chez vous. Moi. Ça donne un côté un peu plus vert. Là. Ici. Une salle de contrôle. Avec table opérationnelle. De la confrérie. De l'acier. Murs bleus. Et puis. Des tableaux scientifiques. Ça. Ça habite toujours. Très bien. Les tableaux scientifiques. Petite collection. De l'autre console électronique. C'est parfait. Je vais aller à l'étage. De ce côté-ci. Il y a un enclos. Alors. Je ne sais pas ce qui est censé aller dedans. Mais. C'est un enclos. À moins que ce soit un ring. Est-ce que c'est une tentative de reproduction de ring ? Peut-être plus qu'un enclos. Puisqu'il y a des casiers dans le coin. Mais il faut reconnaître que. Bah. Le problème là. Vois-tu. C'est que. Je ne fais pas du catch ou de la boxe avec des barbelés. Vous ne passez pas entre la deuxième et la troisième corde. Sinon. Vous y laissez un bout de la peau. C'est affreux. Je grimpe. Et à l'étage les enfants. Que vais-je découvrir ? Avec un carrelage blanc. Même s'il rend plus sombre à cause de la luminosité. Des tables et chaises encore. Enfin tables et bancs du Red Rocket. Et de nouveau une cuisine. On est encore un peu par contre dans la redite. Un petit peu. C'est ce que je disais. Tout comme le salon de l'autre côté. Avec la moquette orange bouffante. Le piano à queue. Et puis ici. Le canapé couleur crème. On est dans la redite par contre. Un petit peu de trop. A l'étage. On va arriver aux limites de l'ensemble. On a des lits dans des espèces de box. Mais c'est trop grand. Là ça commence à devenir un peu trop grand. Si j'avais un conseil à lui donner. Un étage de moins. Je pense qu'il y a moyen de ramasser un peu plus les choses. Parce que là. Ou alors le couloir. Un cran. Bref. Sinon. Parce que c'est un couloir. On ne peut pas le faire un peu moins. Mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu. Un petit peu too much. En taille. Des postes d'armure assistées. D'abord en dessous. En trois nombres. Ces structures de verre. Qui reposent sur des piliers métalliques. Avec un énorme. Je vais passer en mode paparazzi encore. Un énorme escalier Nuka-Cola en plein centre. C'est très étrange aussi. C'est très très étrange. A l'étage. Un bureau. Meubles à classeurs. Avec consoles électroniques noires. Pas grand intérêt. Et de l'autre. Les enfants. On retrouve la suite. De la zone technique. Avec notamment les établis de bricolage. Tout a été doublé. Et puis ces petites zones. Ces petites alcôves. Pour faire des expériences scientifiques. Avec les établis de chimie. Et meubles à glitch. Là. Le deuxième. Tout a été doublé. Et oui. Parce que pour occuper l'espace. Et bien ma foi. Faut doubler. C'est souvent un réflexe aussi. Qu'ont les joueurs. De se dire. Bon bah il y a beaucoup de place. Je ne sais pas ce que je vais faire dedans. Du coup je vais doubler. Ou tripler les items. Et non. Peut-être que finalement. Le fait de coffrer. Et donc. De ne pas utiliser la totalité de l'espace. C'est une autre solution. Et je n'aime pas du tout. L'utilisation. Bien sûr. Des soldes d'abri. Vous me connaissez. Je déteste les soldes d'abri. Je trouve ça monstrueusement moche. Sol et mur. Par ici par contre. C'est établi d'armes. Avec de nouveau. Des râteliers d'armes. On a une gatling plasma. Une gatling laser. Et un minigun. Et de l'autre. On va retrouver trois armes supplémentaires. On a un fat man. On a un fil à couper le beurre. On a un laser alien. Et on a un pistolet gamma. Voilà. La total de chez total. Et puis devant nous. Il y a la structure. Qui doit mener au missile. Je vais descendre en dessous. Tout simplement du missile. Pour découvrir. Qu'on y a installé autre chose. Alors là par contre. Je vais aimer. Parce que c'est rare. C'est parfait ça. Ça c'est très très bien. Parce que généralement. Les joueurs savent pas trop quoi faire. En dessous du missile. Et en fait là. Ce qu'il a posé. Il a simplement posé. Un mur en verre. Pour en faire. Comme une zone de surveillance. Vous voyez. Et console électronique noire. On a vu sur le missile. Mais c'est tout. Et c'est cohérent. Parce que. On va pas installer quoi que ce soit. Autour du missile. Alors que ça risque de péter. A n'importe quel moment. Donc c'est vraiment. Plutôt bien fait. Je suis très fan. Par contre. De cette petite zone. En plus là. Avec le feu tricolore. La luminosité. C'est top. On va lui dire. On va lui dire. Que c'est top. On va lui dire. Que c'est bien. Et nous. Nous allons mettre fin. Les enfants. Ici. A cette visite. C'était. Très très sympathique. Mais. Toutes les bonnes choses. Ont une fin. Je vais m'installer. Tranquille. Et puis. Je vais lancer. Le court arbour. Du missile. Comme ça. Pour fêter. Pour fêter. Le mercredi. Après tout. Pourquoi pas. J'espère que ça vous aura plu. Les enfants. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme d'habitude. Dans les commentaires. D'une manière générale. N'oubliez pas le pack youtube. Un pouce partage. Abonnement cloche. Et donc. Commentaire. Moi je vous fais tout tout plein. De gros gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée. Un très bon credi. Et je vous donne rendez-vous naturellement. Dès demain matin. Car demain nous sommes jeudi. Et le jeudi c'est aussi un jour en I. C'était Papy. On live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.